... Qu'est-ce qu'il trouvait déjà une grippe abominable ? C'était Papa ! Sous-titrage MFP. Ne manquez pas la centième et dernière de Cinéma Cinéma. Extrait de 10 années de Cinéma Cinéma, de Woody Allen à Lino Ventura. 50 moments d'émotion, d'insolence, de rêve, de passion du cinéma. Sous-titrage MFP. Bonjour. L'événement international de la semaine, c'est bien évidemment le face-à-face entre les Israéliens et les Arabes à Madrid. Pendant trois jours, ils se sont écoutés. Depuis ce matin à 10 heures, ils se parlent. Enfin. L'actualité en France, c'est la réforme de toute la politique de transfusion du sang, réforme qui sera annoncée ce soir dans notre journal de 20 heures par le ministre de la Santé, M. Bruno Durieux. Au moment, Madame, où tant d'hommes politiques et tant de grands patrons de la médecine se déchirent de façon assez choquante pour dégager leurs responsabilités dans le drame des hémophiles, il est important de vous entendre. Vous avez été ministre de la Santé et de la Sécurité sociale avant 1979, à une époque où le SIDA ne tuait pas encore. N'existe, enfin, n'était pas découvert, même. N'était pas découvert. Et vous avez été magistrate aussi. Et vous allez nous aider à réfléchir sur ces problèmes nouveaux qui s'opposent à nos sociétés. L'actualité française, c'est aussi la décision historique prise par le gouvernement la semaine dernière de casser le système de gestion de la Sécurité sociale qui était en vigueur depuis sa création. Il y a plus de 40 ans et ça pour essayer de maîtriser enfin les dépenses de santé. Le gouvernement aurait-il dû aller plus loin ? Aurait-il fallu faire autre chose ? C'est une des questions que vous posera le médecin d'Antenne 2, le docteur Jean-Daniel Flessakier. Albert Duroy vous parlera ensuite de la façon dont les Français se préparent à affronter l'échéance européenne. Est-ce que l'Europe va nous obliger à modifier nos institutions françaises ? Est-ce que nous allons sortir de la Vème République ? Nous aborderons aussi, madame, la politique française sous un angle plus humain. Comment vous, qui êtes une femme, vous qui caracolez en tête des sondages, en tête notamment du baromètre d'avenir, Saufray-Siguro Magazine d'hier, comment vivez-vous le calvaire de la première femme, premier ministre que la France s'est donnée, madame Edith Cresson ? Et comment réagissez-vous quand vous voyez que le prédécesseur de madame Cresson, monsieur Michel Rocard, refuse de vivre dans l'hypocrisie sociale et annonce à un journaliste, à notre confrère Philippe Labreau, son intention de se séparer de sa femme. C'est une première en France, ça ne s'est jamais fait, nous y reviendrons tout à l'heure. On commence par Madrid, Yves Mourouzi de Radio-Montécarte. Bonjour madame, François-Henri de Virieux vient de dire, pendant trois jours à Madrid, Israéliens et Arabes se sont écoutés, maintenant ils parlent, est-ce que c'est la bonne définition ? C'en est une, c'en est une, je dirais que c'est la définition que l'on a à l'image en tout cas. Ils se sont écoutés parfois... ... ... ... ...